Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'amphique Erneïs ce soir pour la deuxième rencontre du cours public de Nant-Histoire cette année. Vous le savez cette année puisque vous étiez probablement pour la plupart ici la semaine dernière. Le cours est consacré à l'histoire ou aux histoires de l'Afrique mais c'est quelque chose dont nous avions parlé ensemble en assemblée générale. On a décidé d'organiser trois ou quatre rencontres un peu différentes autour d'une actualité littéraire, autour d'un événement. Et quand on a parlé de cela avec mes petits camarades du conseil d'administration, j'en vois beaucoup, je les salue, on m'a dit de m'y coller le premier puisque j'avais cette année une actualité littéraire, un livre vient de paraître. Et ce soir je devais être interviewé tout à la fois par Jérôme Wilgo, que vous connaissez, le secrétaire de Nant-Histoire, qui malheureusement est souffrant, assez souffrant et je vous prie de bien vouloir l'excuser, et par Ruben Constant, que je vous présente avant de lui laisser la parole, qui est un jeune étudiant de notre université, il y a obtenu sa licence brillamment. Ses deux années de master, master 1 et master 2, tout aussi brillamment qu'ils l'ont conduit à travailler sur l'imaginaire des Templiers au XIXe siècle. Et nous étions dit, donc avec Jérôme, que Ruben était la personne idéale pour organiser une conversation à trois. Chez Coiffard, j'avais présenté ce livre, on a l'habitude de travailler avec Coiffard, et Quentin Marais est là, les éditions Coiffard, les librairies Coiffard, pardon, est là. Jérôme ne l'est pas, et donc c'est Ruben qui seul va officier avec moi ce soir. Et donc, sans plus attendre, mon cher Ruben, je vous laisse la parole. Merci monsieur Josserand. Alors, bon, je suis obligé de vous renvoyer l'appareil, mais donc vous m'avez présenté, je dois en faire de même. Donc, alors, monsieur Philippe Josserand, maître de conférences habilité à diriger des recherches d'histoire médiévale, donc dans l'université de Nantes, je pense que presque tout le monde le sait ici, est un spécialiste de la croisade et des ordres religieux militaires. Il est agrégé d'histoire et ancien membre de l'école, oula, normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et de la section scientifique de la Casa de Valasquez. Bon, désolé pour mon accent espagnol, pas incroyable. C'est de la péninsule ibérique qu'il est parti avec sa thèse, soutenue en 2000, intitulée « Église et pouvoir dans la péninsule ibérique, les ordres militaires dans le royaume de Castille, 1252-1369 ». Par la suite, il a coordonné avec Nicole Berrioux la vaste entreprise « Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge », publié par Fayard en 2009. C'est au cours de son parcours qu'il rentre en contact direct avec les Templiers. Et cela se manifeste par un petit ouvrage que j'apprécie personnellement du nom de « Les Templiers en France » paru en 2013 dans les éditions Jean-Paul Gistreau, qui est d'ailleurs disponible ici-même. L'ouvrage qui nous réunit ce soir, le voici, qui s'intitule « Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers », qui est un travail de recherche qui a été entrepris à partir de 2013, pour avoir les petits détails et anecdotes. C'est aussi le mémoire inédit d'un dossier d'habilitation à diriger des recherches présentées à l'Université de Lyon 2, le 7 septembre 2019, sous le titre général, je cite, « Le Temple, les ordres militaires et la croisade entre le Moyen-Âge et aujourd'hui ». Alors aussi, pour une autre information que j'ai obtenue aujourd'hui, « Il vient d'être couronné par le prix d'histoire Daniel Ligueux, qui a un prix d'histoire en lien avec le Grand Orient ». C'est bien ça, voilà. Donc, c'est assez prestigieux. Vous en êtes content ? J'en suis ravi, oui. C'est parfait. J'en suis ravi. Bien sûr. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, pourrais-tu nous présenter en quelques mots à la fois Jacques de Molay, mais aussi l'ordre du Temple en général pendant son existence ? Oui, pour faire assez bref et pour qu'on se comprenne tous bien, c'est un livre qui s'ancre au tournant des 13e et 14e siècles. Alors, il parle à certains moments de périodes bien antérieures et surtout, comme il s'intéresse à l'image du Grand Maître, il parle de périodes bien postérieures. Mais la vie de Jacques de Molay s'est déroulée entre le milieu du 13e siècle. Il est né juste avant 1250 et sa mort par le feu, que vous connaissez sans doute pour la plupart et pratiquement tous, je pense, qui a eu lieu en mars 1314, non pas le 18 comme on le pensait, mais le 11 mars 1314. Donc, on est là au soir, je dirais, de l'apogée du Moyen-Âge. Et Jacques de Molay était à son époque le grand maître de l'ordre religieux militaire, le plus ancien et le plus puissant d'Occident. L'ordre du Temple est le premier des ordres religieux militaires. Il a été fondé en 1120. Bien d'autres ordres se sont militarisés à sa suite, que l'on connaît aussi. L'ordre de l'Hôpital, qui est aujourd'hui l'ordre de Malte, l'ordre teutonique, un certain nombre d'ordres de péninsule ibérique. Mais l'ordre du Temple est resté le modèle cardinal. Et celui qui, sans doute en 1300 encore, est en Méditerranée, dans l'Occident, le plus puissant. Donc, on a un personnage qui n'est pas forcément parti d'une situation très élevée. C'est un fils, nous y reviendrons peut-être, de la petite chevalerie. Et qui a accédé à un poste assez considérable, qui en a fait un partenaire diplomatique et politique des papes et des rois qui étaient ses contemporains. Merci pour la petite présentation. Ce qui est d'ailleurs une très bonne présentation, je trouve, pour m'y connaître. Donc, vous me parliez de ce cher Jacques de Molay. Et d'ailleurs, tout le livre est dédié sur cette liste inconnue de l'histoire. Non, oui, ce célèbre inconnu de l'histoire. Oui, c'est ça, un inconnu célèbre. C'est comme ça que j'ai appelé mon introduction. Un inconnu célèbre dans l'histoire. Ce qui est un bel oxymore. Donc, ce que j'apprécie d'ailleurs en rentrant directement dans l'ouvrage, c'est que vous me parlez de ce Jacques de Molay avec une très belle introduction en citant Fernando Pessoa. Et j'aimerais quand même citer la citation que vous nous avez prise en guise d'introduction. Je cite, « Ne jamais oublier le martyr Jacques de Molay, grand maître des Templiers, et combattre toujours et partout ses trois assassins, l'ignorance, le fanatisme et la tyrannie. » Ce qui est un beau programme. Ce qui est un beau programme. Toujours d'actualité d'ailleurs. D'ailleurs, cet ouvrage sur Jacques de Molay, comment vous arrivez, comment le concevez-vous ? Voyez-vous une biographie à travers cet ouvrage ? Dites-nous en plus. C'est une grande et vaste question qui n'est pas facile, mais une biographie historique aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a l'habitude, vous et moi, parce qu'évidemment, les éditeurs en publient beaucoup, et en même temps, l'écriture d'une vie en histoire est un problème scientifique, un problème heuristique qui est tout à fait majeur, tout à fait considérable. Vous le savez, jusqu'aux années 1990, et même par-delà, il était assez mal vu pour un historien universitaire, pour un historien sérieux donc, d'écrire une biographie. Les biographies, elles étaient abandonnées aux polygraphe, aux journalistes, à tous ceux qui, bon, faisaient un peu profession d'une histoire populaire ou médiatique. Vous vous souvenez, ils ont fait par ailleurs de très bonnes choses, d'André Castelot, d'Alain Decaux. Ce sont eux qui, jusqu'aux années 1990, écrivaient des biographies. Guerre les universitaires. Et les choses ont changé depuis 20 à 30 ans, c'est-à-dire à peu près depuis le temps où une anti-histoire existe. Depuis les années 1990, les choses ont changé. On réfléchit même aujourd'hui, en historien et en scientifique, sur l'écriture biographique. Il y a un collègue, François Doss, qui a consacré un travail très important et très intéressant à l'écriture biographique en histoire. Il distingue trois types de biographies. Je peux reprendre sa distinction. Les mots sont assez complexes, mais je crois qu'on peut les éclairer de manière très simple. Il parle d'abord de biographie héroïque. Il parle ensuite de biographie modale. Et il parle enfin de biographie herméneutique. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une biographie héroïque ? C'est un petit peu ce que l'on a très longtemps écrit, depuis la plus haute antiquité. Une biographie où l'auteur s'empare d'une vie pour en extraire des enseignements. Un exemple ou un contre-exemple. On est dans la tradition antique la plus pure, dont le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine ont donné de très beaux exemples. On est dans une biographie qui a donc une résonance morale. Mal, souvent partisane, agiographique ou au contraire dépréciative, en tout cas, où l'auteur est engagé par rapport à son sujet. Cette forme, vous imaginez, l'historiographie, dès avant les annales, mais avec les annales surtout, l'a beaucoup critiqué. Et ce n'est plus l'appréhension psychologisante d'un individu qui a intéressé, mais l'appréhension d'un groupe, l'appréhension d'un milieu. Et la biographie modale se veut s'intéresser, elle, à un milieu. Elle se saisit d'un homme, mais non pas pour lui-même, non pas en lui-même, mais en ce qui l'illustrerait un milieu. Il serait une sorte d'idéal-type, finalement, comme l'ont dit un certain nombre d'auteurs de biographie modale. Et ils empruntent, évidemment, ce concept à la sociologie, et notamment à la sociologie allemande et à la sociologie weberienne. Un individu représenterait son milieu. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce qu'évidemment, chacun s'inscrit dans un milieu. Les conditions sociales dans lesquelles on vit et on existe nous déterminent en large partie. Mais on s'aperçoit, quand on s'attache à une vie, que par-delà l'écriture biographique et l'explication biographique, il y a aussi une énigme biographique. Il y a tout de même des ressorts qui échappent. Des hommes d'un même milieu ne sont pas interchangeables, leurs vies ne seront pas les mêmes. Et c'est là où on a pu penser, passer à ce que François Doss appelle une biographie herménotique et que je préfère appeler, comme le faisait Jacques Le Goff, une biographie totale. Moi, j'ai été très marqué lorsque je commençais ma thèse. C'était une distraction, j'étais en péninsule ibérique, j'ai travaillé sur des dossiers castillans et portugais. Et en 1996 est paru l'extraordinaire Saint-Louis de Jacques Le Goff. Et là, je crois que ma génération, pour beaucoup, avons pris une grande claque. On a là une biographie totale d'un personnage dont aucune des facettes n'est laissée dans l'ombre et où l'on s'attache d'abord à l'image qu'il a projetée de lui ou à l'image que l'on a projetée de lui. Et Jacques Le Goff, véritablement, a fait ici œuvre d'histoire totale. C'est un modèle. Je n'ai évidemment pas la prétention de l'égaler. Jacques de Molay est de toute façon beaucoup moins documenté que ne l'est Louis IX. Même si j'ai connu un peu Jacques Le Goff, même si je lui ai consacré des mélanges, même si je me rappelle de nos discussions qui m'aident encore aujourd'hui, je mesure tout à fait la différence entre nos deux travaux. Mais ce travail a été fondamental et un peu comme lui, j'ai voulu faire une biographie totale, c'est-à-dire en sortant des déterminations sociologiques pour véritablement utiliser tout l'arsenal intellectuel des sciences humaines et l'arsenal intellectuel que nous offre la littérature, l'étude de la littérature et la critique du texte. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire. Ces trois âges, en fait, chronologiquement se succèdent plus ou moins. La succession n'est pas totale. Il y a encore aujourd'hui des gens qui écrivent des biographies héroïques, des gens qui tiennent à une ligne modale. Mais la biographie totale est rare, surtout pour le Moyen-Âge. Je suis très heureux que, par exemple, à travers le prix d'histoire d'Agnèle Ligou, c'est ce que l'on est voulu saluer. C'est quelque chose qui me montre qu'à la différence d'un certain nombre de comptes rendus de presse, le livre a été lu et compris. Ce qui, pour un auteur, est toujours sympathique. Parfait. Vous êtes satisfait, alors, pour le coup ? Je suis assez satisfait qu'on me lise, même quand on me discute, finalement. La chose la pire, je pense, pour un auteur, c'est le compte-rendu laudatif par quelqu'un qui ne vous a pas lu. Je ne donnerai pas d'exemple dans la grande presse. Il y en a eu deux ou trois. Très franchement, ce n'est pas à l'honneur de leur auteur, même si, évidemment, les paroles sont douces et mielleuses. C'est déjà ça ? Oui. Donc, ce qui est... En tout cas, vous êtes dans l'idée d'une biographie totale. Ce qui se retrouve, en fait, facilement, selon moi, dans la table des matières, qui est très atypique, et pour chose, j'en sais quelque chose, car vous m'avez mis en avant cette chronologie, on va dire, pendant mes deux années de master. Et c'est, pour vous donner une idée, il y a trois grandes parties. La deuxième est consacrée au parcours de Jacques Demolais. Donc, on va dire, de sa naissance jusqu'à la fin... Enfin, on va dans l'idée, de son milieu jusqu'à la fin tragique. Ensuite, une troisième partie qui concerne ses engagements. Mais c'est surtout la première partie qui interpelle au moment de la lecture, car on se rend compte que vous partez avant tout de ces représentations modernes et contemporaines. C'est-à-dire qu'avant de vous intéresser dans une logique chronologique classique, qu'il est né, et ensuite, toutes les mémoires et toutes les vies qu'on va faire, qu'on va penser autour de lui, vous commencez directement par les représentations qu'on en a. Ce qui est, pour le coup, atypique, et ce qui me pose la question de pourquoi ce plan ? C'est en effet un plan tout à fait atypique, parce que je suis parti du contemporain pour revenir vers l'homme et son action, en essayant, dans un dernier chapitre, de sonder, je dirais, ses reins et son cœur. Mais je suis parti de l'image parce que Jacques de Molay est un personnage qui, aujourd'hui, est saturé par le mythe, qui a été revendiqué depuis le XVIIIe siècle par infiniment de gens, de courants, parfois contradictoires, d'ailleurs, et qu'il importe de bien comprendre pourquoi on s'est revendiqué de lui, comment est-ce que c'est construit cette image héroïque qui cristallise vraiment dans la première moitié du XIXe siècle pour ensuite, en déconstruisant cela, pouvoir accéder à l'homme, à son parcours et peut-être à sa vérité, avec tous les guillemets, bien évidemment, qu'il faut y mettre. Et cette partie, en fait, m'a beaucoup intéressé, d'abord parce qu'elle travaille sur l'image, que ce soit les représentations textuelles qui en étaient données, dans la littérature, dans des pamphlets, au théâtre, mais que ce soit aussi dans l'image gravée, dans la peinture, et puis aujourd'hui dans de tout autres univers, et on peut penser à l'univers vidéoludique ou à tant d'autres. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'évidemment, cela interroge les images que nous portons en nous, du personnage, que je porte en moi, et qui, nécessairement, au moment où j'écris, m'influencent aussi et peut-être, voilà, m'amènent à privilégier certaines choses par rapport à d'autres, et sans doute, pour une part, me limitent. Donc, j'ai essayé d'enquêter sur ces images, de comprendre à partir de quel moment on avait parlé de Jacques de Molay, parce qu'après le procès du Temple et après l'abolition de l'ordre, un grand silence s'est fait. Évidemment, on ne pouvait plus guère parler des Templiers, car parler d'eux et a fortiori les défendre s'eût été critiqué tout à la fois l'État royal et l'Église, ce qui était extrêmement problématique. Et ce n'est que très progressivement, timidement, d'abord à l'époque moderne, à travers l'humanisme, puis à travers le protestantisme, que la figure de Jacques de Molay est revenue en scène. Elle ne s'est ancrée véritablement dans le débat d'opinion qu'à l'époque des Lumières, au temps des philosophes, à la fois dans le débat intellectuel, dans le débat moral, Voltaire s'en est saisi à plusieurs moments, et dans certains courants maçonniques, puisque le XVIIIe siècle a été le siècle de la naissance et de la formidable expansion de la franc-maçonnerie, dont certaines obédiences se sont revendiquées comme héritières du Temple, héritières au plan historique et bien davantage encore au plan symbolique. D'accord. Mais en fait, vous avez parlé d'un détail qui est intéressant, enfin un détail, plutôt qui est sans doute le début du problème, c'est le procès des Templiers. Ce qui est à l'origine d'un certain point de vue de toutes les représentations et de tous les mythes qu'on a autour, que ce soit de Jacques de Molay, mais aussi des Templiers, de façon plus générale. Et alors, j'aimerais quand même vous questionner, même si j'ai mon idée, mais pour le partager auprès du public, en fait, comment l'incompréhension des causes autour du Temple, qui ont longtemps interrogé et qui semblent interrogés encore dans certains cas, en fait, ont participé à la création de ce mythe autour de tout ce qui est le trésor, mais particulièrement de Jacques de Molay, qui est complètement attaché à l'image du grand maître qui a participé ou qui a subi plutôt le procès. Oui, ça va nous emmener loin. Mais je vais partir de la fin pour que vous soyez bien assurés. Je tiens à vous dire deux choses que je martèlerai. Il y a deux choses dont on peut être absolument sûr s'agissant du procès du Temple et contrairement à infiniment de choses que vous pourrez lire. C'est d'abord que le Temple était innocent et complètement innocent des charges portées contre lui et que son accusateur est connu. C'est le roi de France, Philippe le Bel. Lui ou les légistes qui l'entouraient, Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plaisiant, leur part de responsabilité, qui ont voulu abattre l'ordre du Temple. Alors la question et l'énigme, parce que finalement, il n'y a guère que celle-là, mais elle est considérable, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir voulu abattre un ordre religieux militaire de l'Église et pourquoi précisément avoir choisi le Temple ? On le sait aujourd'hui, grâce aux recherches d'un excellent historien, que je ne vous recommande pas uniquement parce qu'il a été le garant de mon habilitation à diriger des recherches, mais parce que je pense véritablement que dans ma génération, s'agissant des médiévistes, il n'est pas loin d'être le meilleur. Julien Théry, depuis dix ans, a révélé, sur cette matière qui quand même a été travaillée depuis quatre siècles, auxquelles de brillants esprits se sont attachés, Michelet, Ruben, que vous connaissez mieux que moi et tant d'autres, cette question a été brassée et rebrassée des causes du procès du Temple. Eh bien, Julien Théry, à partir d'un article fondamental en 2009, qu'il a approfondi par la suite et qu'il développe encore aujourd'hui, a montré que les causes de la destruction du Temple sont fondamentalement d'ordre politique et même, il vaudrait mieux dire, idéologique et eschatologique. Alors là encore, comme le mot est complexe, je m'explique, mais il faut accéder à des concepts parfois complexes et on peut le faire avec des mots tout à fait simples, le procès du Temple a été victime d'une confrontation absolument inouïe à cette époque entre le pouvoir royal en France et le pouvoir pontifical. Le roi de France se voulait déjà depuis un demi-siècle au moins affranchi de l'empereur. Il se voulait empereur en son royaume. Il n'était pas le seul. D'autres souverains européens se voulaient également empereur en leur royaume. C'est peut-être un problème, mais c'est un problème qui a une solution juridique, politique, qui s'inscrit dans des rapports de force à l'époque bien connus. Saint Louis s'était voulu empereur en son royaume et Philippe le Bel comme son grand-père s'est voulu tel. L'innovation extraordinaire, inouïe et absolument terrible promue par Philippe le Bel c'est qu'il s'est voulu pape en son royaume et cela n'avait jamais été vu. Autrement dit, ce n'est pas seulement le bien-être temporel et terrestre de ces sujets dont il prétendait être l'arbitre, mais c'était de leur salut spirituel dont il pensait pouvoir répondre. Or, vous savez, le vicariat du Christ sur la terre dans la chrétienté latine au moins, il a été confié au pape, évêque de Rome très tôt, c'est-à-dire à l'époque de Philippe le Bel depuis plus d'un millénaire déjà. Et aucun roi, aucun empereur, pas même Charlemagne, pas même Frédéric Barberousse n'a voulu usurper ce vicariat christique. Philippe le Bel l'a voulu contre le droit, contre la légalité la plus évidente, contre toute légitimité et même Julien Théry le dit très bien, contre un certain ordre de la pensée parce que c'était une prétention qui, à l'époque, non seulement était abusive, mais était difficilement pensable dans les cercles intellectuels qui réfléchissaient à ce qu'était le pouvoir. Philippe le Bel l'a voulu et pour être pape en son royaume, ce que Julien Théry appelle la pontificalisation de la monarchie française, il s'est fait fort de mettre la papauté en accusation. C'est-à-dire qu'il a imposé au pape de son époque qui lui devait en partie son élection, Clément V, d'ouvrir un procès contre son prédécesseur le plus fameux et le plus immédiat, Boniface VIII. Boniface VIII était un pape dont on pourrait dire beaucoup de choses. Il était un pape assez peu conforme à l'idée que l'on peut se faire d'un tel office. C'était un juriste et un homme politique avant tout qui avait porté très haut la théocratie pontificale et qui avait finalement échoué avec cette scène traditionnellement représentée de l'attentat d'Anahani où le pape extrêmement vieux qui veut excommunier le roi est souffleté par un chevalier romain qui agit avec les sbires du roi de France. C'est l'écroulement de la théocratie pontificale et dans les trois semaines ou dans le mois qui ont suivi la mort même de Boniface VIII qui était un vieillard et que cette scène a durablement marqué. Philippe IV prétendait ouvrir un procès contre Boniface VIII et pour faire pression sur le pape parce qu'il imaginait bien que Clément V allait résister. Il a attaqué l'ordre du temple qui dépendait de la papauté de manière directe qui était je vous l'ai dit l'ordre religieux militaire le plus puissant et le plus ancien et que le roi a accusé rien moins que d'hérésie. Alors les crimes on les connaît on pourrait les lister mais peu importe ce qui compte c'est l'hérésie tous ces crimes participaient de l'hérésie. L'hérésie c'est le crime le plus grave qui puisse être au Moyen-Âge et normalement il apporte au pape de s'occuper de l'hérésie. Autrement dit Philippe le Bel en attaquant les templiers pour hérésie dit très clairement au pape qu'il est obligé de remplir l'office du vicaire du Christ puisque celui qui devrait le faire et celui qui a vocation depuis un millénaire à le faire ne le fait pas. On a donc une confrontation entre ces deux pouvoirs dont l'ordre du temple est tout à la fois l'objet et l'otage. La marge de manœuvre des templiers était très faible celle de Jacques de Molay était très faible et ce que je crois pouvoir montrer ce que je crois avoir réussi à montrer c'est que malgré cette marge de manœuvre très faible Jacques de Molay a su résister à sa mesure non pas sortir vainqueur du procès il ne le pouvait pas la messe était dite d'emblée l'ordre allait être aboli et il avait toute chance soit d'être tué soit d'être condamné à la réclusion à perpétuité l'alternative est assez simple et donc en appelant au jugement de Dieu lorsqu'il comprend que toute voie judiciaire lui est interdite et bien il appelle à la mémoire de ses contemporains et donc ne pouvant plus défendre l'ordre du temple devant la commission pontificale puisqu'il sait qu'elle a jugé par avance il convoque le tribunal de Dieu dans l'idée du jugement peut-être nous sommes dans des temps chrétiens et Jacques de Molay est un chrétien éminent mais je pense d'abord et surtout par rapport à ce que nous appellerions nous un objectif de mémoire ce jugement de Dieu il le savait allait tôt ou tard amener à réexaminer le problème et donc peut-être à absoudre tout à la fois son ordre et lui-même le pari était assez osé mais il n'avait pas tellement d'autres cordes à son arc ce pari avait pour lui un inconvénient immédiat c'est qu'en se rétractant il savait fort bien qu'il allait être condamné au bûcher en 1314 il l'assume mais en acceptant la mort et le supplice il trouve un espace de liberté et même s'il a fallu cinq siècles je trouve que les développements que l'on consacre aux Templiers depuis le XVIIIe siècle sont une victoire posthume et finalement une victoire tout à fait considérable de Jacques de Molay qui a su conserver cette liberté d'existence cette liberté d'expression que certains philosophes évidemment au XVIIIe siècle ont appelé liberté de penser déjà je confirme pour l'article de Julien Thierry qui est tout à fait fascinant pour l'avoir lu pour le coup et d'ailleurs je suis complètement d'accord ce qui m'a pris ça m'étonne qu'il y ait toujours des gens qui veulent débattre sur le procès après ça mais bon ça c'est une autre histoire mais pour revenir sur donc Jacques de Molay et sa lutte pour la mémoire parce que c'est ce terme là qui je trouve très intéressant et qui justifie d'autant plus pour moi la volonté de commencer par ses représentations modernes et contemporaines et donc à l'heure actuelle tout ce qui est la mémoire autour de Jacques de Molay et donc la mémoire templière si on pourra l'appeler comme ça selon vous quel est-il dans quel état est cette mémoire actuellement et est-ce que vous pensez qu'elle est plus vivace que ce qu'elle aurait pu être pendant le 19e ou le 20e siècle c'est une mémoire qui est très forte et qui est très forte depuis un certain nombre d'années peut-être depuis 200 ans à peu près mais c'est une mémoire qui a profondément changé mon premier chapitre je me suis un peu amusé je l'ai appelé Jacques de Molay entre sur scène je crois et je l'ai appelé Jacques de Molay entre sur scène parce que le personnage et là je parle bien du personnage je ne parle pas de l'homme a commencé à être considéré aux années qui se situent au tournant du consulat et du premier empire entre 1803 et 1807 1808 on a une conjonction de phénomènes extraordinaire à ce moment-là j'en prends trois les plus marquants en cinq ans entre 1803 et 1808 on a une tragédie d'un auteur aujourd'hui hélas un peu oublié mais qui a été le plus grand succès dramatique de l'Empire cette tragédie c'est les Templiers d'un homme que j'aime beaucoup François Juste Marie Reynoir et Reynoir qui a encore sa rue à Paris dans le 16e arrondissement sur la colline de Passy où il habitait était un grand Provençal juriste occitaniste et qui voulait se pousser depuis longtemps dans le monde des lettres c'était aussi un révolutionnaire et un révolutionnaire qui a été un montagnard et pour lequel la vertu avait un sens et avant de porter Jacques de Molay sur scène il avait essayé un sipion et un caton d'utique qui voyait quelle était la lignée dans laquelle il inscrivait Molay et pour lui Molay est une sorte de porte-flambeau de la vertu cette pièce qui a été écrite je l'ai montrée en 1803 mais portée seulement sur la scène du théâtre français en 1805 a été extraordinairement plébiscitée on l'a jouée tous les soirs pendant pratiquement un an et puis comme c'était le cas à l'époque pour les pièces qui avaient du succès on a fait des pochades des vaudevilles des imitations ou des pantomimes on l'a traduit dans la plupart des langues de l'Europe y compris quoi qu'un peu plus tard en anglais puisque l'Angleterre et la France à l'époque étaient aux prises vous le savez mais on l'a traduit avant cela en néerlandais en allemand en italien en espagnol on en a même traduit les passages en latin il y a eu un succès incroyable et l'année suivante en 1806 au salon la grande manifestation artistique qui avait lieu tous les deux ans au Louvre pour la première fois on porte Jacques de Molay j'avais eu l'occasion d'en parler à Nantes Histoires sur les Cymès 1806 c'est la date du premier tableau portant Jacques de Molay en scène là aussi c'est un triomphe c'est un petit tableau de chevalet d'un peintre de l'école lyonnaise alors célèbre Fleury Richard qui était le leader de l'école que l'on dit aujourd'hui troubadour mais que l'on disait à l'époque chevaleresque et ce petit tableau a été acheté par l'impératrice Joséphine de Beauharnais 3000 francs or ce qui était une somme considérable et exposé à la Malmaison où l'on peut encore l'admirer aujourd'hui donc la pièce de Renoir le tableau de Richard et parallèlement pour la première fois la restauration d'un ordre du temple d'un ordre qui s'est dit moderne l'ordre moderne du temple est apparu dans la première décennie du 19ème siècle il émane de courants maçonniques qui se sont reconstitués après la révolution et cet ordre sous l'égide d'un médecin célèbre de l'Empire Fabré Palapra qui s'en est proclamé grand maître a eu véritablement pignon sur rue à Paris sous l'Empire on l'a un peu oublié aujourd'hui parce qu'on regarde l'ordre moderne du temple comme une chimère ce qui est très intéressant c'est qu'une thèse est en train d'être commencée sur ce sujet là or à Paris sous l'Empire avec la bienveillance du régime impérial et avec la bienveillance de Napoléon lui-même tous les ans à l'église Saint-Paul sur la rue de Rivoli qui était en train d'être percée on célèbre l'anniversaire et le martyr de Jacques de Molay avec des régiments de la garde avec des maréchaux d'Empire avec des sermons devant un catafalque évidemment vide puisque le grand maître avait été brûlé on lui invente des reliques et dans un petit coffret 19ème on a encore aujourd'hui quelques bouts d'os calcinés que les derniers templiers modernes de nos années 1870 ont légué aux archives nationales de France où il constitue aujourd'hui une partie de ce fond tout à fait extraordinaire donc vous voyez non seulement on parle de Jacques de Molay on le met en scène mais on reconstitue un ordre qui se prétend en être l'héritier direct par une ligne de grand maître occulte qui se serait transmis le pouvoir en attendant un jour meilleur pour révéler la continuité de leur institution alors la charte de transmission dont on a beaucoup parlé est un faux c'est entendu mais une fois que l'on a dit ça on n'a rien dit parce que c'est un faux qui a convaincu de grands esprits je ne vous en donne qu'un exemple l'abbé Grégoire homme immense grand révolutionnaire et grand esprit était convaincu que l'ordre moderne du temple avait une ascendance directe en Jacques de Molay et dans les templiers donc on a cette conjonction qui crée une image extrêmement positive alléchante mais tout cela n'est évidemment possible que dans la continuité des lumières et de la révolution française ces templiers qui sont en quelque sorte des modèles d'une liberté de penser avant la lettre ne sont défendus que jusqu'à la chute de Napoléon la restauration et le romantisme leur sont assez fatales si je puis dire et à partir de ce moment-là se met en place une autre image des templiers empruntée en grande partie au romancier écossais Walter Scott qui peint au contraire des templiers extrêmement noirs extrêmement inquiétants et qui donne foi prise et corps aux accusations portées contre les frères à l'époque du procès aux accusations de démonolatrie de sodomie d'hérésie donc on a ces deux images qui coexistent et alors qu'au début du 19e siècle je dirais l'image étincelante l'emportait jusqu'à l'excès lorsque l'on est gré noir l'image noire va progressivement se substituer à elle et je dirais dans la gauche française où les templiers étaient un étendard au début du 19e siècle et bien les tenants vont progressivement s'étioler et ça c'est ce que Ruben Constant a très bien montré dans ses différents mémoires de master et la meilleure preuve est Michelet Michelet lorsqu'il est un jeune historien libéral au début des années 30 engagé à gauche de l'échiquier politique porte les templiers au pinacle et puis vous le savez Louis-Philippe pour l'écarter parce que justement il était un partisan du mouvement lui donne la conservation des archives du royaume ce qui est tout à fait prestigieux mais enfin ce qui est aussi un enterrement de première classe et Michelet développe le projet extraordinaire de transcrire tout le procès du temple il a des aides mais enfin il n'en a guère que trois et il emmène cette tâche en transcrivant des centaines et des milliers de pages de latin dans lesquelles il se trouve pris qui le submerge parce qu'à force de transcrire des dépositions qui ne vous parlent que de démonolatrie qui vous parlent du baphomet de l'adoration d'une tête même si tout cela était fabriqué par les inquisiteurs il s'est pris à y croire et il s'est d'autant plus pris à y croire que la gauche qu'il incarnait à partir des années 1840 découvre la question sociale et qu'il ne s'agit donc plus de s'opposer à l'ancien régime au nom d'un libéralisme progressiste ce pour quoi les templiers étaient des emblèmes parfaits mais il s'agit de faire advenir sur le débat politique la question des masses la question des déclassés la question des défavorisés et évidemment pour cette nouvelle génération de gauche les templiers ne servent pas à grand chose car évidemment les templiers étaient des hommes qui peut-être un peu trop rapidement dans l'idée du 19ème siècle ont été vus comme participants d'une élite ils sont donc abandonnés par leurs défenseurs et ils sont laissés à la vindicte de l'opinion catholique qui a vu en eux tout au long du 19ème siècle des affreux des gens terribles avant de se retourner au début du 20ème siècle mais ça c'est une autre histoire d'accord donc on est dans une on voit qu'à travers Jacques de Molay les templiers il y a tout un mythe plusieurs images qui s'entremêlent ce qui rend votre travail d'autant plus difficile de reconstituer la véritable vie de ce personnage et donc cela nous emmène en fait à la méthode d'un point de vue beaucoup plus matériel scientifique et donc aussi nous sortons pour le coup des représentations et donc nous intéressons davantage aux deux autres parties et donc il a fallu à ce moment là pour vous revenir aux sources les réexploiter enfin les réexploiter même les trouver la majorité du temps si j'ai bien compris et afin de dégager du frais autour du personnage de Jacques de Molay donc qui avait de nombreuses images qui avait tout un mythe autour de lui c'est toujours une question compliquée notamment en histoire quand il y a beaucoup trop de on-dit autour d'un personnage et donc comment toute cette recherche historique autour des sources comment vous avez mené ce parcours toute cette méthode pour découvrir le véritable Jacques de Molay vous avez raison ça a été une entreprise assez difficile et c'est pour ça que c'est un travail qui finalement aura pris 5 ans à peu près au total parce qu'il a fallu ensuite aller vers le personnage dont l'existence a été longue puisque quand il est mort sur le bûcher il avait probablement un peu plus de 65 ans donc aujourd'hui ce n'est pas grand chose à l'époque surtout pour un guerrier c'était un âge considérable donc c'est quelqu'un dont on pourrait penser qu'il avait laissé de nombreuses traces or Alain de Murgé mon prédécesseur qui jusqu'alors était le seul biographe scientifique de Jacques de Molay n'avait trouvé que 3 documents pour la période qui précède l'accession du dignitaire à la maîtrise de son ordre 3 documents dont un avait été mal compris ce qui fait qu'après en avoir détruit un et il le fallait je n'en avais plus que 2 2 documents pour 42 ans c'est pas terrible et donc le livre risquait d'être extrêmement déséquilibré puisque les premières années et même les premières décennies de la vie de l'homme n'avaient jamais été mises au jour donc là j'ai entrepris un travail archivistique peut-être à l'origine d'ailleurs un peu fou mais enfin dont je suis sorti grâce à l'aide notamment des archivistes de l'Est de la France qui ont été extrêmement disponibles et qui dans des dépôts très nombreux après que je suis venu après qu'on a parlé ensemble ont continué à alimenter mes réflexions et à me fournir des éléments non pas forcément sur Jacques de Molay parce qu'il n'a pas tant que cela mais sur la contexture de son milieu sur le groupe familial dont il pouvait être originaire et c'est comme cela finalement alors que ce personnage sortait de rien que j'ai pu l'ancrer dans un lignage chevaleresque que je peux suivre sur un siècle et demi le lignage de Molay qui est un lignage originaire du nord-ouest de la comté de Bourgogne c'est-à-dire de l'actuel franche comté donc d'une terre d'empire à cette époque mais à quelques kilomètres du royaume de France à quelques kilomètres du duché de Bourgogne et de la Champagne m'est apparu c'est un petit lignage de chevaliers où l'on trouve quelque chose de très intéressant ce qui est un intérêt systématique de ses membres pour Cito et on sait combien le temple est lié à l'ordre de Cito et un intérêt plus casuel mais existant pour la croisade puisque deux membres du lignage à la génération immédiatement antérieure à celle de Jacques de Molay sont partis en croisade un clair qui a collecté des décimes dans la Grèce Franck et un chevalier qui lui s'est battu donc on finit par bien cerner ce milieu cerner aussi l'envie qui pouvait être celle de ce jeune chevalier de professer au temple et il y professe pratiquement à l'époque la plus terrible puisqu'il entre au temple à Beaune dans le Val de Saône en 1265 et à cette époque-là l'Occident c'est fort bien qu'en Terre Sainte la pression des Mamelouks d'Egypte et de Syrie est absolument terrible la décennie 1260 est la décennie du plus grand recul des Latins depuis l'époque de Saladin et ce recul a été à mon avis plus grave qu'à l'époque de Saladin parce qu'il n'y a pas eu un ressurgir immédiat comme la mort de Saladin l'avait permis donc le temple est aux abois il lui faut pour ses forteresses de Terre Sainte procurer au plus vite des hommes des chevaux de l'argent des armes et donc on ne le sait évidemment pas parce qu'on n'a pas la trace de son passage on a la trace d'autres passages que j'ai exués dans des archives du sud de la France ou de Catalogne mais Jacques de Molay est parti très rapidement en Orient et toute sa carrière s'est développée en Orient en Orient il a voulu combattre il y a été très jeune il confesse d'ailleurs au soir de sa vie sous la pression des inquisiteurs qu'il était indiscipliné et qu'il n'avait pas exactement compris les rapports diplomatiques que les latins sur place entretenaient avec les musulmans ce qui lui a valu sans doute d'être mis à l'écart par son prédécesseur Guillaume de Beaujeu qui devait le juger trop belliqueux pas assez ouvert au contact qui était nécessaire puisque sans contact et sans réel politique sans jouer certaines puissances musulmanes contre les autres les latins n'avaient guère de chance de se maintenir cela Jacques de Molay l'a appris mais il lui a fallu du temps cela a fait que Guillaume de Beaujeu de la guerre promue et que c'est après la mort de Guillaume de Beaujeu après la prise de la ville d'Acre en 1291 lorsque l'ordre est contraint de se replier à Chypre qu'il prend la parole enfin et que dès le premier chapitre général qui suit le départ des latins de Terre Sainte dès le chapitre général de l'automne 1291 à Chypre on le voit intervenir on le voit intervenir fermement et on comprend que l'on l'écoute et qu'il en porte l'adhésion ce qui fait que du coup son élection quatre mois plus tard comme grand maître ne surprend pas il est quelqu'un qui est prêt à remobiliser ses frères quelqu'un qui s'est battu qui a échappé à la prise d'Acre et qui propose de relancer une croisade parce qu'on pense parfois qu'avec la prise d'Acre les croisades ont cessé d'être utiles c'est un contresens complet on n'a jamais écrit autant de traités de croisades qu'au XIVe siècle et c'est justement parce que la Terre Sainte avait été perdue par les latins qu'il était urgent de la reconquérir nous nous savons au XXIe siècle qu'elle n'a jamais été reconquise mais les femmes et les hommes du XIVe siècle imaginaient qu'elle le serait et Jacques de Molay dans son traité de croisade extrêmement intéressant et dont je réhabilite je pense l'intelligence écrit au pape qu'elle sera reconquise temporée ou estra de votre temps sous votre mandat autrement dit dans les années qui viennent dans les dix ans qui viennent c'était un espoir qu'il partageait avec infiniment d'autres évidemment cet espoir a été brisé par le procès mais dont je vous l'ai dit et je n'y reviens pas la logique était tout autre mais alors vous nous parlez depuis tout à l'heure du grand maître parce que d'ailleurs ça fait partie du sous-titre mais pouvez-vous donner beaucoup plus de détails en fait sur le rôle du grand maître au sein de l'ordre mais aussi au-delà de l'ordre les relations qu'il y a avec les puissants ce qui nous permettrait je pense de comprendre beaucoup plus facilement en fait les liens que Jacques de Molay avait directement avec celui qui l'a exécuté pour le coup si on peut le dire Philippe Lebel oui au temple le grand maître est véritablement celui qui se situe au sommet de la pyramide mais attention son pouvoir sur ses frères qui est extrêmement réel qui peut être dur parce que nous sommes dans un ordre religieux et qu'il a un pouvoir de correction n'est pas un pouvoir absolu il est entouré d'un certain nombre d'officiers qui forment ce que l'on appelle son couvent c'est-à-dire un groupe d'une dizaine de personnes autour de lui ce que nous appellerions aujourd'hui son gouvernement et puis régulièrement tous les quatre ans normalement parfois la périodicité est plus irrégulière se réunit le chapitre général où depuis chacune des provinces de l'ordre de la Scandinavie au Portugal et de l'Irlande à la Pologne des frères sont députés pour dialoguer avec leurs frères d'Orient donc il y a un jeu très intéressant et jamais complètement établi à l'avance entre le collectif et le personnel mais en dernier lieu et en dernier ressort l'autorité du grand maître s'impose il est élu à vie normalement et nul ne peut le démettre sauf à instruire son procès devant le pape cela donne évidemment à l'ordre du temple et à son grand maître une efficacité tout à fait singulière et cela fait de ce personnage un personnage de premier plan en Occident Jacques de Molette dès qu'il a été grand maître a immédiatement compris qu'il lui fallait voyager passer en Occident c'est un homme qui pour quelqu'un qui était né infiniment loin de la mer et qui n'était pas un marin a admirablement compris le rôle de la mer et l'importance de la mer dans la logistique et dans la politique du moment la mer était la force des latins en Orient il ne tenait plus grand chose mais il tenait la mer et Jacques de Molette a utilisé la mer pour se déplacer très fréquemment il est allé en Occident évidemment rencontrer les puissants rencontrer des gens qui n'étaient pas ses homologues mais avec lesquels il devait traiter pour assurer le secours de l'Orient latin et pour promouvoir il espérait une nouvelle croisade dès son élection j'ai mis au jour ce document qui était inconnu aux archives du Vatican il fait un premier voyage en Italie du Sud le lieu n'est pas un hasard l'Italie du Sud c'est évidemment la plaque tournante du commerce méditerranéen entre l'Occident latin et l'Orient il va à Brind ici dans les Pouilles et puis il revient à Chypre et il repart là pour un voyage de trois ans et demi ce qu'aucun maître du temple n'avait fait avant lui jamais un maître du temple n'était resté aussi longtemps en Occident et pendant ce séjour il rencontre les plus grands le roi de Naples et de Sicile Charles II bien évidemment le roi d'Angleterre Édouard Ier le roi d'Aragon Jacques II et il rencontre aussi on n'en a pas la preuve mais on les voit séjourner au même moment au temple de Paris et on ne peut pas penser qu'ils ne se sont pas parlé Philippe IV le bel roi de France mais nous sommes lorsqu'il le rencontre en 1296 il faut se défaire du procès nous sommes dans une relation tout à fait normale et je pense même très positive si l'on croit le témoignage de Bocas qui nous dit que Jacques de Molay était le parrain de l'un des fils du roi de France ça c'est quelque chose que Bocas nous dit dans la vie des hommes illustres et que les historiens n'avaient jamais repris pourtant cela existe on connait ce texte depuis le 14ème siècle il a été traduit dans un certain nombre de langues vernaculaires et il y avait une proximité très forte y compris avec Philippe le bel que ce dernier a bien évidemment effacé et occulté au moment du déclenchement du procès et je crois que la gravité du procès est peut-être encore plus grande si l'on accepte l'hypothèse de Bocas parce que ce moment là le crime politique qui est l'attaque contre le temple se double quelque part d'un crime familial et on sait qu'au Moyen-Âge au 14ème siècle cette parenté spirituelle a beaucoup plus de force souvent que la parenté biologique donc on a un homme qui véritablement a des responsabilités très lourdes mais qui est au coeur du dispositif politique et diplomatique de son temps D'accord et pour en venir en fait sur cette la dernière partie sur laquelle vous traitez que vous nommez Relief qui revient en fait sur tous les projets menés par Jacques de Molay il y a quand même ce qui est intéressant notamment dans cette partie et c'est ce que vous avez très bien démontré c'est qu'en fait il y a deux contextes dans l'esprit de Jacques de Molay il y a un contexte occidental justement avec une lutte entre pouvoir politique et pouvoir religieux mais en Orient il y a toute la problématique des mamelouks et donc cette logique de reconquête de la Terre Sainte et je trouve ça et je trouve que la place qu'occupe Jacques de Molay et en fait tous les projets qu'il a en tête sont d'autant plus impressionnants que moi du fait de de mes propres recherches j'ai été complètement bercé par des personnages comme Michelet qui ont présenté Jacques de Molay comme un homme faible et lâche et en réalité ça semblait tout le contraire même déjà en dehors du procès et pose aussi donc cette question d'un homme aussi performant qui était attaché à cette idée de reconquête de perpétuer la croisade mais aussi en discrédit l'idée d'un temple en déclin dans ce cas là au niveau de ces deux éléments Jacques de Molay en fait grand homme enfin grand homme politique et militaire et aussi un déclin qui ne semblait pas être en être un parce qu'en réalité on dit déclin seulement car nous connaissons la fin de l'histoire qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois que c'est une autre idée un autre lieu commun qu'il faut absolument se tirer de l'esprit de même que la croisade n'est pas morte en 1291 et qu'elle a vécu peut-être au 14e siècle ses plus belles années et qu'elle a perduré ensuite jusqu'à l'époque moderne jusqu'au 17e siècle au moins de même l'ordre du temple qui est mort assassiné et on sait fort bien par qui n'était pas en déclin je le montre en recourant au témoignage des contemporains aux poètes aux récits littéraires que l'on conserve au témoignage des chartes et notamment de leurs préambules qui parfois contiennent des éloges et des dithyrambes tout à fait étonnants l'ordre est encore puissant je ne dis pas qu'il ne traverse pas de problème car la conjoncture est terrible mais il peut toujours mobiliser et il sait qu'il lui faut mobiliser accélérer le transport de fonds d'hommes de chevaux de vivres d'armes entre l'occident et l'orient et Jacques de Molay a admirablement compris cela pendant les 15 ans de son gouvernement il s'y est donné c'est quelqu'un en effet qui ne correspond absolument pas à l'image faible que l'on en a eue parce que l'on se trompait dans la lecture du procès du temple et que le procès du temple résumait en quelque sorte tout quand on observe l'homme on se rend compte de ses qualités de commandement on perçoit toutes les qualités qui sont siennes même si je ne le nie pas et j'en parle aussi on comprend aussi certaines intransigeances parfois du personnage qui ne devait pas toujours être commode de la présomption il n'y a pas d'orgueil tellement chez Jacques de Molay mais il y a parfois la présomption que comme il est évidemment parfaitement informé des affaires de l'Orient il saura les expliquer au pape parce que finalement la raison l'emportera et il ne perçoit pas forcément que les républiques maritimes italiennes notamment qui connaissent tout aussi bien que lui les affaires d'Orient mais qui ont des intérêts exactement opposés notamment celui de commercer avec les puissances musulmanes lui savonne la planche en Occident ça c'est quelque chose dont il se rend sans doute assez mal compte mais il a lutté il a mobilisé on voit un personnage assez attachant on a des lettres on a une trentaine de lettres de lui pour aucun grand maître d'un ordre religieux militaire avant le 15e siècle on en possède autant et ensuite on nous dit qu'il est un culte il correspond en latin et en français les frères catalans lui écrivent en catalan et manifestement il le comprend très bien on voit qu'il sait ce qu'est le droit même s'il ne l'a évidemment jamais étudié l'importance qu'il attache à l'histoire à la mémoire des anecdotes qu'il sait tisser et puis évidemment c'est un homme de guerre et vous savez que la géographie servant à faire la guerre il possède admirablement la géographie du bassin méditerranéen tant de la partie orientale que de la partie occidentale donc c'est quelqu'un qui a des ressources considérables et pour finir peut-être là et laisser ensuite la parole à la salle je disais dans ma conclusion que c'était un homme monde alors évidemment je pousse un peu et on pourra en parler parce que chacun met lorsqu'il s'empare d'un personnage pour écrire une biographie beaucoup de lui-même cet homme monde c'est un peu ma lecture c'est une lecture que Patrick Boucheron partage mais elle est évidemment le produit de notre époque si il y a 20 ans on n'aurait jamais écrit qu'il était un homme monde on n'aurait pas pu l'écrire et évidemment j'écris une biographie depuis les années 2010 ou à Nantes-Histoire entre autres mais pas à Nantes-Histoire uniquement je suis assez engagé donc je vois des choses et je privilégie des choses qu'un devancier comme Alain de Murgé n'a pas privilégié je ne les invente pas évidemment il n'y a pas d'anachronisme et vous verrez par le volume des notes que l'étude je crois est fondée sur des documents mais je les souligne peut-être plus que d'autres parce que cet attachement de Jacques de Molay au collectif cet attachement de Jacques de Molay à dépasser les frontières nationales cet attachement de Jacques de Molay à aller outre les frontières de la chrétienté en se renseignant sur les Sarazins voire sur les Mongols et parfois auprès de Sarazins ou en tout cas auprès de marchands qui ont fréquenté les Sarazins sont des choses qui évidemment me paraissent porteuses et dignes d'être soulignées mais il y en a d'autres et sur lui ou sur son tempérament je crois que même si j'apporte sans doute il y aura d'autres découvertes de fait et surtout il y aura des relectures parce que c'est ce que vous disiez Ruben tout à l'heure et qui m'a semblé très intéressant bien sûr je mobilise des documents d'archives nouveaux et j'en publie quelques-uns qu'on ne connaissait pas mais les documents du procès par exemple et tant d'autres sont des documents qui existent de très longue date sur lesquels se sont usées des intelligences autrement supérieures à la nôtre on pense à Michelet on pense à Liserand on pense à des gens de cette accabie là et pourtant ces documents il faut toujours les lire à nouveau frais les lire et les relire et trop souvent les historiens ne le font pas parce qu'ils pensent les connaître ce qui est la meilleure manière de ne pas les comprendre donc c'est un peu de cela dont j'ai voulu sortir et je crois que dans peut-être pas dans 10 ans ni dans 20 ans mais dans une génération dans 30 ans quand on reprendra le dossier et que quelqu'un d'autre ailleurs peut-être pas en France d'ailleurs ce serait intéressant écrira un Jacques de Molay il n'écrira autrement parce qu'il aura repris à nouveau frais un certain nombre d'éléments du dossier qu'après d'autres j'ai contribué à rassembler merci bonsoir merci beaucoup merci Sous-titrage Société Radio-Canada